bonjour et bienvenue sur la chaîne des beaux cette semaine j'ai récupéré quelques palettes on m'a demandé de faire un petit salon de jardin je vous montre comment moi mais je veux faire ça des palettes un salon en palettes on met n'importe quoi là tu fais n'importe quoi ok ce qui ferait pas pour être sur youtube suis là allez c'est parti alors pour ce banc comment je vais fabriquer la hauteur très confortable trois palettes on peut faire le choix de mettre soit trois palettes comme moi je vais faire avec une petite cale en dessous pour le contact avec le sol ou alors on utilise deux palettes et on met des roulettes allez je vais m'occuper de la base ensuite le dossier sur celui ci il sera amovible je pourrais le retirer pourquoi tout ceci va se retrouver dans la pelouse pour tomber c'est pas évident bouger une grosse structure je vais le faire en deux parties ça je pourrais bouger comme je veux allez je vous laisse regarder et on se retrouve tout à l'heure bien la structure est maintenant terminée comme vous avez pu voir trois palettes collées l'une sur l'autre des bouts de palette de chaque côté pour le camouflage ici j'ai rajouté une palette une planche intermédiaire ça crée beaucoup de déchets j'ai intérêt de faire gaffe avec les clous pour le dossier donc moi je veux un dossier qui soit amovible tout simplement encore dans l'atelier des chutes de bois j'arrive je vais venir comme ceci il va venir en appui sur cette planche ici puis sur la planche du bas donc on va le revin un peu il sera comme ceci de chaque côté comme ceci et tout à l'heure vous avez vu j'ai fait le débit donc on laisse un peu ici un petit peu de marge on coupe par des plots qui se trouvent ici et on arrive et on va venir le fixer ici dessus et voilà et là ah bah bon allez on termine ça après ça va prendre un peu plus de temps faut faire attention tous les clous et on va poncer pour une petite écharpe pour pas qu'on se prend une petite écharpe dans les doigts ou dans les mains on passera au ponçage de toutes les faces tout le cube et le dossier on va venir le fait et on va venir le faire mieux on va s'occuper d'un fauteuil pour une personne alors pour réaliser ce fauteuil il faut deux palettes identiques en dimensions largeur longueur les débits on va venir couper ici la palette en deux et ensuite ici simplement cette planche ici on aura deux morceaux comme ceci deux morceaux comme ceci et ensuite on pourra les assembler il vous faut une troisième palette pour juste les planches allez on y va on coupe on fait les débits et on se retrouve après pour l'explication du montage bon 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 Bien, une fois les débits faits, alors deux planches 220 coupons en 2, deux morceaux de 60. Donc ce qui nous fait 4 morceaux de 60, les deux débits ici, du reste de palette est ici. Ce qu'on va faire ici, la demi-palette qu'on a coupée, on va mesurer une hauteur de 44. C'est la même assise que j'ai de l'autre côté sur le banc, une hauteur de 44. Ici. Je vais venir choisir la meilleure façade des deux. Là, on fixe comme ceci. Et l'assise viendra ici, à ras, du banc pour la fixation. Allez, on fixe ça sur le banc, l'assise sera faite avec les côtés. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça commence à être rigide. Souvenez-vous, tout à l'heure, il restait des chutes, deux chutes comme ceci, de palette. Ça va me permettre de remettre une planche ici, ici pour l'assise. Je récupère celle-ci, je la coupe. Et je viens la fixer ici, sur le dessous, pardon. Et je viens la fixer ici, sur le dessous de la palette. Ensuite, je vais en remettre un, ici, en bout, pour le dossier. Pour la fabrication du dossier, je reprends le dossier. Hop ! Avec les deux, encore une planche d'un mètre vingt coupant deux de tout à l'heure. J'arrive, je viens la poser comme ceci, ici. Et après, je vous fais voir la fixation de celui-ci. Allez, je coupe ça, je fixe, et on en reparle après. Allez, 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 allez. Alors voilà, l'assise est maintenant bien rigide. Je l'ai déjà poncée, parce qu'après, avec le dossier, j'aurai plus d'accès avec la ponceuse à bande. Ici, j'ai rajouté, donc, la planche et ici le renfort. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre le dossier. Le dossier, tout simplement, va venir s'emboîter ici, fixé par des vis là, et posé ici, sur l'arrière. Je vous fais voir ça. Je le prends. Je viens le mettre ici, dedans. Et voilà. J'ai mon fauteuil et mon dossier. Reste plus qu'à habiller ici, avec des planches, de la palette, ici. Ici, devant. Et ça sera terminé. Allez, on continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, le petit fauteuil est enfin réalisé. Il ne me reste plus qu'à poncer et à peindre. Ça, je vais le faire en off. Et on se retrouve tout à l'heure avec l'ensemble du salon de jardin. Je vais fabriquer une petite table. Rien de particulier. Là, une palette pleine avec quatre pieds. Ça, je ne sais pas si je vais le fumer. On verra si c'est la surprise ou pas. Et après, on se retrouve pour une conclusion. Allez, tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce projet est maintenant terminé. Après deux couches de peinture, voilà le résultat. J'ai utilisé pour l'ensemble de fabrication dix palettes. Je pense que là, j'ai obtenu un bon résultat. C'est très confortable. Il ne me reste plus qu'à agrémenter avec des petits coussins. Et voilà, un bon projet, bien abouti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez vous abonner, je vous rappelle le nom de la chaîne. La chaîne des bébois. Si vous voulez suivre toutes mes aventures, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Allez, à bientôt. Ciao.